salut tout le monde je vais vous parler des fluoro carbone de la gamme d'aïwa et notamment la gamme prorex qu'on utilise toute la saison pour toutes les pêches que ce soit le brochet la truite le cendre le cidure et la perche voilà et même en mer on utilise toute la gamme prorex de fluoro carbone donc là pour le brochet on utilise surtout cette gamme là voilà donc en 15 mètres ou en cinq ou en 50 mètres qui vont de 60 à de 50 centièmes même à 90 centièmes donc nous celui qu'on utilise plus le plus c'est le 70 centièmes sur les grands lacs alpin après sinon j'utilise aussi du 60 voire 80 voire 90 avec les très gros leur quand j'ai pas envie de me faire couper voilà pour la truite on utilise des diamètres plus petit ça c'est sûr on utilise surtout ces bobines là qui tiennent bien le petit dans la petite poche de devant donc moi j'utilise surtout le 23 le 26 et 30 centièmes qui sont qui sont les bobines que j'ai tout le temps avec moi donc 23 centièmes il existe aussi en 150 mètres c'est les mêmes mais en 150 mètres quand on veut avoir plus de contenance et pour le centre j'utilise plutôt du 30 30 voire voire même plus gros jusqu'à 40 centièmes et pour la perche pour la perche j'essaye de rester sur du 16 centièmes quand je pêche la perche au leur et pour la truite au toc de 12 14 16 centièmes aussi voilà après pour les nœuds sur les sur les fleuraux pour le brochet donc pour les gros leur donc je fais un nœud en 8 j'aime pas mettre d'agrafe en principe pour le jeu pour les leurs souples donc je fais un nœud en 8 le nœud en 8 je le fais comme ça donc je passe mon fils dans l'anneau je fais une fois deux fois j'ai un 8 doublé en fait je repasse dans la boucle en bas voilà et après je repasse dans la boucle en haut ce qui me donne ça et là je serre je coupe l'excédent mon leur est attaché et là je sais que ça tient un nœud en 8 doublé en fait voilà pour tous ceux qui émettent des agrafes on peut faire la même chose sur une agrafe je fais exactement la même chose quand je fais avec des l'ordures et toff lui il utilise que des agrafes donc avec les agrafes je paris je fais un nœud en 8 dessus comme ça et comme ça on peut venir clipper n'importe quelle leur dessus et ça reste libre on change de leur rapidement ça je le fais beaucoup moi pour les l'ordures j'utilise des agrafes pour les l'ordures il ya deux types d'agrafes il ya les nouvelles et des snaps ou des agrafes classiques donc les des snaps c'est celle là ils sont bien ça pour le bon que c'est voilà après pour notre accord 13 fleuraux il va être trop long à faire donc c'est un fg je fais une fg je brûle le fleur au dessus pour pas que ça pour que ça bloque tout ça c'est ultra solide et sinon pour un raccord entre deux fleuraux j'en avais préparé un je fais un nœud all bright donc le nœud all bright c'est celui là donc là par exemple j'ai un 30 centièmes comme ça et j'ai un fleuraux en 70 donc ça donne ça un raccord avec le nœud all bright voilà ça c'est des nœuds j'utilise et pour la truite ou pour la perche ou pour des petits leurres je fais un nœud celui qui s'appelle le nœud du pendu ou le universel je vais vous montrer ça ça je le fais pour le centre pour la truite pour toutes les pêches un peu plus fine avec des petits fleuraux jusqu'à du fleuraux de 40 centièmes de 10 à 40 je fais ce nœud là donc je passe dans la boucle comme ça je reviens avec mon excédent dessus comme ça voilà et là je vais 4 tours 2 3 4 normalement bas je mouille voilà le fleuraux et je descends et ça donne ça je coupe l'excédent et voilà donc là mon leurre est attaché je sais que c'est solide j'ai pas de souci donc ça je le fais avec les leurres durs avec les souples comme ça les petits ou sur une tête plombée directement ce nœud là le nœud universel voilà bientôt